... Comme consultant ou intervenant en organisation ou en management, management, la manière de faire vivre les organisations, ma mission, mon travail, c'est de répondre aux questions habituelles des entreprises sur comment on s'adapte à l'environnement. Donc chaque entreprise est confrontée aujourd'hui à des mutations de l'environnement et comment on s'adapte à ces mutations. C'est ça la question majeure de mes interventions, de mon travail et des compétences que j'essaie de mettre au service de ces demandes ou des besoins qui sont exprimés. ... La vision bilan 2021, c'est forcément quelle leçon on tire de cette évolution de l'environnement 2021, mais qui est la suite d'une décennie. Que l'on a avec un certain nombre de crises, on va dire, de crises économiques, financières, de crises migratoires, de crises identitaires, de crises quant aux ressources naturelles, énergétiques. Et la crise, c'est aussi la crise du développement fantastique des intelligences artificielles qui font, comment dire, une aspiration où nos intelligences réelles, elles doivent suivre. Et donc on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent cette année de mieux comprendre ce qui se passe depuis un certain nombre d'années en matière de cohérence, de convergence, de congruence, c'est-à-dire de voir que tout ça se rassemble dans un certain nombre de challenges, d'enjeux et de défis qui se posent maintenant. L'année 2021, je pense, nous permet de comprendre ce qui se passe. Pendant longtemps, j'ai presque envie de dire, depuis le début des chocs pétroliers des années 70, on pensait que l'environnement allait dans tous les sens. On parlait de crise. Je pense qu'il ne va pas dans tous les sens. Quand l'environnement va dans tous les sens, les gens sont un peu perdus. Ils tourneront, puis on a des actions contraires, contradictoires, paradoxales. Quand on comprend le sens, eh bien, on arrive à développer des stratégies adaptatives. On arrive à donner du sens. Et comme on a du sens, on peut commencer à réfléchir aux actions à engager. Cette année nous permet de comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre ce qui se passe. Les entreprises, en tout cas les entreprises à taille humaine, ont bien compris ce qui se passait. Et comme il se passe un problème bien posé et à moitié résolu, les entreprises sont pour les années à venir dans de meilleures dispositions pour pouvoir comprendre et donc apprendre de ce qu'ils ont compris et adapter leurs stratégies, leurs approches, et puis surtout développer leur capacité à apprendre plus et plus vite, à développer la capacité d'apprentissage de leurs équipes. Parce que si les équipes apprennent, eh bien, l'organisation apprend. Et une organisation qui apprend, c'est une organisation qui sait se remettre en question et qui sait répondre de manière différente, efficace, pertinente, performante aux mutations de l'environnement. Alors, il faut avoir des idéaux. C'est que la mise en action, eh bien, elle se met en action. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement des plans d'action. Souvent, en management, la question, c'est quel est le plan d'action ? Qu'est-ce qu'on a planifié comme action cohérente, convergente, congruente pour mettre en œuvre ce qu'on a décidé de faire ? Et donc, mon vœu, c'est qu'on puisse mettre en œuvre ces actions. Mais pour les mettre en œuvre, ça veut dire qu'il faut, puisqu'on a compris l'évolution de l'environnement, puisqu'on a compris le sens des mutations, c'est d'en apprendre. On ne peut pas apprendre si on ne comprend pas. Donc, c'est comment développer la capacité de nos entreprises à apprendre plus et plus vite. Et tout être humain est capable d'apprendre. Si un être humain est capable d'apprendre, ça veut dire que si on rassemble des êtres humains qui sont de même nature, humaines, eh bien, ils peuvent apprendre ensemble. Et si on arrive à développer cette forme d'apprentissage ensemble, collectif, alors nos organisations deviendront apprenantes ou intelligentes. Et on va développer cette capacité d'adaptation, d'anticipation, de réaction face aux défis que nous impose ou que nous renvoie cet environnement qu'on comprend mieux. Donc, développons notre capacité à apprendre plus et plus vite, mieux. Pour moi, deux idées. La première, apprendre à apprendre, ça s'apprend. Et la deuxième idée, c'est qu'il est indispensable. Donc, c'est plus que nécessaire, c'est indispensable pour chaque personne de pouvoir apprendre. Et c'est parce que chaque personne va apprendre que l'entreprise va apprendre. Ainsi, chacun va pouvoir garder du travail et l'entreprise aura du travail. Une entreprise qui ne développe pas sa capacité à apprendre et qui ne donne pas la capacité à apprendre à ses collaborateurs, c'est une entreprise qui n'existera plus. Pour continuer à travailler, il faut apprendre à apprendre.